Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer 5 applications que vous devez avoir sur votre smartphone. En tout cas je vous les conseille fortement parce qu'il y a même des applications qui peuvent vous sauver la vie et d'autres qui peuvent améliorer votre confort de vie durant une journée entière. La toute première application c'est Alerte Orage Météo Plaza. C'est une application que j'utilise H24 sur mon téléphone pour savoir s'il y a de l'orage et surtout savoir à quelle distance l'orage est. Croyez-moi si vous n'êtes pas au courant de où est l'orage et même si ça ne pète pas dans les nuages, ça peut péter à tout moment. Je ne sais pas si vous avez vu récemment aux informations mais il y a eu des jeunes qui jouaient au foot. Bien sûr il n'y avait pas d'orage dans le ciel, ce n'était pas audible mais pourtant la foudre était bien là. Et voilà c'est passé aux informations, on a su que ces jeunes se sont fait foudroyer. Mais bon apparemment ils s'en sont bien sortis. Alors toujours sur l'application vous pouvez voir que tout en haut à gauche on voit le nombre de kilomètres auquel se trouve la foudre. Quand vous cliquez dessus ça vous ramène à votre position. On peut voir tout en bas à gauche que sur le deuxième volet il y a un nuage. En fait c'est juste pour savoir où se trouvent les nuages. Ensuite quand vous allez dans paramètres, vous allez tout de suite dans notifications. Et vous pouvez voir qu'il y a quelques réglages mais nous le plus important ce qu'on recherche c'est les notifications par rapport à la foudre. Car vous pouvez recevoir des notifications la journée mais aussi la nuit. Parce que imaginez-vous vous êtes à 3h du matin dehors et qu'il y a la foudre mais que vous ne le savez pas vu qu'on ne l'entend pas. Et bien croyez-moi quand l'arbre à côté il va casser devant vous et que l'éclair va péter. Croyez-moi vous allez vite avoir peur. Donc comme quoi c'est toujours bien d'être notifié à l'avance. Au moins cette application peut nous prévenir qu'il ne faut pas sortir ou qu'il faut sûrement se dépêcher de rentrer. Maintenant la deuxième application que j'utilise sur mon smartphone c'est Chauffage Gratuit SQZ Soft. Cette application aura pour but de faire ramer votre téléphone. Mais ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer. Alors en fait ça va faire chauffer le CPU et le GPU. Vous pouvez bien sûr choisir la puissance de ce chauffage. Attention si vous le mettez sur O ça va vraiment ramer. Votre téléphone va avoir énormément de latence. Par contre si vous le mettez sur faible, là ça ira un peu mieux. Alors là vous allez me dire mais à quoi sert cette application à part faire ramer ton téléphone. Alors premièrement si on est à l'hiver il fait quand même froid et bah tu pourras te réchauffer les mains par exemple avec ton téléphone vu qu'il sera chaud. La deuxième possibilité de cette application c'est de tout simplement chauffer votre téléphone pour éradiquer l'humidité. Par exemple moi il m'est arrivé un truc récemment j'ai été dans la douche. Bon j'ai utilisé mon téléphone le Galaxy A40 il n'est pas prévu pour aller sous l'eau. Et vraiment l'écran commençait à montrer des signes de faiblesse. Donc j'ai utilisé l'application, j'ai vraiment fait chauffer le processeur, la carte graphique tout ça. Et vraiment j'avais plus de problème alors que quelques minutes avant l'écran était en train de grésiller quand même. Ça faisait des flashs verts bizarres, l'écran s'éteignait, je ne pouvais plus le rallumer, voilà. Ça m'évite de le laisser au soleil trop longtemps. Alors une des possibilités encore c'est de tout simplement quand on est à l'hiver la batterie en prend un coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais vers 15, 20 voire 30% votre téléphone s'éteint. Alors souvent c'est au bout de deux ans la batterie elle est un peu usée mais même avant au bout d'un an ça peut vous arriver. Alors je me souviens à ce moment là j'étais en train de livrer pour Uber Eats donc une commande. Mon téléphone s'était éteint comme ça, normal, non mais oh. Et quand tu le rallumes, bah t'as 0% mais le téléphone continue à fonctionner. Après l'application peut vous servir à bien d'autres choses, je n'ai pas tout testé les possibilités. Alors la troisième application que vraiment je m'en sers c'est assez rare mais voilà c'est vraiment quand je recherche quelque chose sur internet et que je ne trouve pas en français. L'application s'appelle Translastore Traducteur Microsoft. Cette application aura pour but de prendre en photo n'importe quoi et de traduire dans votre langue ce qui est écrit. Alors bien sûr vous voyez que sur l'interface il y a plusieurs possibilités. Donc vraiment c'est une application à avoir sur son smartphone. Encore une autre application qui pour moi est devenue indispensable au jour le jour, surtout quand tu vas dans les magasins. L'application s'appelle Stockard. En fait cette application aura pour but de stocker toutes vos cartes de fidélité dans une seule application. Et le jour où vous désinstallez l'application, bah vous pouvez retrouver vos cartes vu qu'il suffira juste de se connecter. Alors bien sûr pour mettre une carte il suffira juste de la prendre en photo. Bien sûr tout est expliqué sur l'application mais s'il y a une chose que vraiment je dois vous dire. Vous avez votre smartphone dans les poches, vous avez le GPS activé ainsi que le réseau 4G activé. Et bah vous avez la possibilité de recevoir une notification vu que l'application sera où vous êtes. Et la notification aura pour but de vous afficher la carte de fidélité. Alors la toute dernière application que je vous recommande c'est d'avoir Bonial. Cette application aura pour but d'avoir vos publicités qui normalement sont dans la boîte à lettres. Mais là elles sont directement dans votre smartphone. Vous pouvez tourner les pages, vous pouvez faire des zooms. Il y a plusieurs possibilités vraiment c'est une application que je vous recommande. Voilà en tout cas pour moi cette vidéo elle est terminée. Moi je sais pas vous mais sinon je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez bye ! Sous-titrage ST' 501